Je vais vous faire un aveu. Il y a deux ou trois ans, je ne croyais pas en la possibilité d'un ChatGPT. A l'époque, j'avais expérimenté des générateurs de texte et on ne pouvait pas confondre l'humain de la machine, ça vous sautait aux yeux. C'était juste bon pour générer des spams. Et je ne voyais absolument pas alors comment on pourrait améliorer ces systèmes. L'idée de réduire le langage, cette spécificité si humaine à du calcul statistique, me semblait tout bonnement impossible. Alors comme Moukou, j'ai été très surpris par l'arrivée de ChatGPT. Et depuis, les intelligences artificielles ne me quittent plus, je les explore et les exploite au quotidien avec mes clients. Je m'appelle Sébastien et je vous propose de découvrir dans cette vidéo comment fonctionnent les LLM, ces grands modèles de langage qui vont transformer radicalement notre monde. Alors je voulais revenir sur la raison pour laquelle je pensais que ça ne marcherait jamais. Vous connaissez sans doute l'histoire de la Tour de Babel, c'est un mythe biblique sur le langage. Il est raconté dans le livre de la Genèse que les hommes, unis par une seule langue, entreprenaient de construire une tour pour atteindre le ciel. Effrayés par leur ambition et leur unité, Dieu décida de les confondre en diversifiant leur langue, dispersant ainsi l'humanité à travers le monde. Cette histoire reflète une vérité profonde sur le langage en tant que spécificité de notre espèce. Le langage est non seulement un outil de communication, mais c'est aussi le tissu qui lie ensemble nos sociétés, cultures et histoires. Ils forment notre compréhension du monde et notre capacité à coopérer et à innover. Le langage, c'est l'outil grâce auquel l'humanité a pu transmettre son savoir avec une précision et une fidélité remarquables. Et c'est même parfois un outil vital à regarder. Certains aliments sont toxiques et il faut bien connaître une recette spécifique pour les préparer. Et bien c'est le langage qui permet de transmettre correctement les ordres de préparation de génération en génération. Cette exigence de précision se retrouve dans toutes les sphères de la connaissance humaine et pas qu'en cuisine. Il y a des milliers de langages et de dialectes sur Terre et nous continuons à inventer des langages tous les jours, comme les codes informatiques. C'est pour cette raison que ça me paraissait totalement fou de concevoir qu'une machine puisse nous comprendre un jour et nous parler d'égal à égal. Mais les chercheurs en deep learning m'ont donné tort. Alors avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à cette chaîne et ne rien rater, je compte sur vous. Alors revenons à nos moutons. Les LLM, ce sont des IA qui sont spécialisés dans la génération de texte. Et le plus connu, car le plus performant, c'est GPT-4, mais il en existe des centaines d'autres. Comme toutes les intelligences artificielles, ces grands modèles de langage sont avant toute chose des systèmes statistiques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle, aucun code qui dit si truc est égal machin, alors fais ça. Souvent on parle d'algorithmes, mais il n'y en a pas. A la place, on a un réseau de neurones. C'est un système qui dégage des probabilités sur les données qu'on lui présente pendant son entraînement. Un LLM n'a pas de base de données, c'est souvent une erreur d'interprétation que l'on a avec Chagipiti. On a l'impression, quand on lui pose une question, qu'il a une copie de Wikipédia dans sa mémoire. En fait, il ne stocke pas les articles de Wikipédia, mais une abstraction des articles. C'est-à-dire qu'il a réorganisé les phrases et les mots de toutes les pages de tout Wikipédia, selon des liens statistiques. Alors je vous propose de découvrir la recette qui permet de construire un LLM. La première étape de notre recette, c'est le pré-entraînement. Tout commence par la sélection des textes, et il en faut énormément. Au moins une dizaine de teraoctets, c'est-à-dire l'équivalent de plusieurs millions de livres. Ensuite, on va définir un réseau de neurones, là aussi gigantesque, avec des milliards de paramètres. Et le nombre de paramètres est important, car c'est lui qui va nous permettre une modélisation plus fine et plus nuancée des textes. Puis, on va pré-entraîner ce réseau sur une tâche bien particulière. On va lui présenter des phrases, en lui cachant des parties, et l'IA devra tenter de les deviner. Et cette opération va le faire sur des milliards de phrases. Et au fur et à mesure, l'IA va établir ce qu'on peut appeler une carte sémantique, une représentation statistique du savoir contenu dans les textes. Alors cette étape qui est très critique, elle va durer plusieurs jours, voire des semaines. Et elle va nécessiter une puissance de calcul assez formidable. On va utiliser entre 5000 et 10000 GPU. Un GPU, c'est un processeur ultra puissant qui était au départ prévu pour la vidéo et la 3D. Une fois cette phase de pré-entraînement terminée, on obtient un modèle avec une connaissance brute. Elle est brute, car on ne peut pas encore utiliser l'IA telle qu'elle. Pour prendre une image, c'est exactement comme un élève qui a son bac. Il dispose d'un ensemble de savoirs fondamentaux, mais ensuite il doit choisir une spécialisation, comme un BTS ou un Master. Cette spécialisation, c'est la seconde étape de notre recette. Cela s'appelle le fine-tuning et c'est l'entraînement à proprement parler. Le pré-entraînement a permis d'établir le fond et le fine-tuning va décider de la forme. Par exemple, faire un résumé, générer du code ou répondre à des questions. Et c'est dans cette étape du fine-tuning où on va, pour ainsi dire, humaniser l'IA. Par exemple, vous remarquerez que dans ChatGPT, beaucoup de réponses sont sous la forme de listes. C'est un format qui a été appris pendant le fine-tuning. Pour faire cet entraînement, on doit disposer de données supplémentaires, des exemples d'instructions et de réponses par milliers. Et à nouveau, la quantité et la qualité des données vont compter dans le résultat final. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de la recette d'un LLM. Une recette qui va vous coûter quand même quelques millions d'euros. Mais comme dans chaque recette, il y a un petit tour de main qui n'est connu que des grands chefs. Et c'est cette technique qui a permis l'émergence des modèles de type GPT. Un LLM ne comprend pas un texte comme vous et moi. En effet, un ordinateur ne s'est manipulé que des nombres et plus exactement que des zéros et des 1. Et c'est Google, en 2017, qui va proposer une solution pour résoudre ce problème avec les transformeurs. C'est d'ailleurs le T dans GPT. Les chercheurs de Google ont eu l'idée de transformer les mots en nombres en passant par une étape intermédiaire où les mots seraient découpés. En petite séquence de lettres, ce qu'on appelle les tokens. Par exemple, VO, ACE ou Z espace, ce sont des tokens. Alors, ça se rapproche assez de la méthode syllabique où les enfants apprennent d'abord les sons des syllabes pour ensuite déchiffrer les mots en entier. Un token est codé dans la machine sous la forme de nombres, plus exactement sous la forme de vecteurs numériques. Et lorsque vous utilisez Chagipiti, tous les textes que vous écrivez sont d'abord découpés en tokens, puis transformés dans ces vecteurs. Ce qui a surpris tout le monde et ce qui va sans doute alimenter les chercheurs pendant quelques années, c'est de comprendre comment une répartition statistique de tokens permet à un LLM de raisonner et de résoudre des problèmes. Cela donne même à réfléchir sur notre propre capacité de raisonnement. Est-ce que notre cerveau ne serait aussi qu'une machine statistique ? La technique pour créer un modèle de langage, la recette qu'on a vu avant, elle est finalement assez simple sur le papier. Mais ce qui donne toute sa puissance, c'est d'avoir eu l'audace de l'entraîner sur des milliards de phrases pendant des semaines. Alors, cela rejoint une théorie émise par Stéphane Wolfram. Dans son ouvrage Un New Kind of Science, Wolfram suggère que des principes simples pourraient être à la base de phénomènes naturels complexes, allant de la formation de cristaux, aux motifs de croissance des plantes, voire à l'élaboration de théories sur l'intelligence et la conscience. Il illustre sa théorie avec des automates cellulaires, comme par exemple le jeu de la vie, qui avec quelques règles basiques sur la naissance, la survie et la mort des cellules, peut créer des motifs incroyablement divers et complexes, parfois même des structures qui semblent se déplacer ou interagir. Cette approche, elle remet en question la perception traditionnelle de la complexité. Elle suggère que les systèmes apparemment aléatoires ou chaotiques pourraient être finalement régis par des règles élémentaires. Les LLM sont comme ces automates cellulaires. Ils génèrent des résultats inattendus et qui continuent à nous surprendre. Évidemment, pour utiliser un LLM ou Chagipiti, on n'a pas besoin d'être des experts en machine learning, et je n'ai certainement pas la prétention d'en être un. Personne n'est capable de comprendre le résultat généré par un réseau de neurones, on ne peut que le constater. Alors, la première fonction d'un LLM, c'est de générer un texte qui soit proche de la façon dont l'humain écrit. Mais ce qui génère n'est pas forcément vrai. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Certains chercheurs, un peu poètes, disent que les LLM rêvent sans arrêt et que parfois, par hasard, ces rêves se trouvent être la réalité. Alors, j'aime bien cette image car elle peut nous éviter de prendre les IA comme des êtres omniscients qui savent tout sur tout. Les IA sont très créatifs par nature, elles sont capables de mixer ou de percuter des idées, très éloignées des unes des autres pour en inventer de nouvelles. Les éditeurs de LLM comme OpenAI ou Mistral sont dans une course effrénés pour réduire ce taux d'hallucination. Mais c'est un challenge très complexe et peut-être même qu'ils n'y arriveront jamais. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt.